Vous êtes-vous déjà réveillé un matin sans savoir où vous êtes ? Avec les muscles en doloris ou un mal de tête ? Peut-être avez-vous déjà remarqué que certains objets disparaissent du jour au lendemain ? Vous avez sans doute déjà entendu d'étranges bourbis durant la nuit, bruits sourds ou miens ? Qui ou qu'est-ce qui pourrait bien troubler notre sommeil et pourquoi ? Nous avons les réponses que beaucoup semblent vouloir laisser sous silence. Il vous est sûrement déjà arrivé d'entendre des bruits durant votre sommeil, ou même d'apercevoir des silhouettes se mouvant dans l'obscurité. Des chercheurs ont mis un nom sur ce phénomène. La parasonnée. Ah oui ? Vraiment ? Mais réfléchissons plus loin. Qu'est-ce qui pourrait être suffisamment petit et discret pour se cacher dès que nous allumons la lumière ? Qu'est-ce que personne ne soupçonnerait de se mouvoir à l'intérieur de notre maison ? Et pourtant vit durant la nuit. Certains films ont déjà essayé de nous mettre en garde. En effet, les jouets. N'avez-vous jamais eu l'impression que votre poupée vous fixait étrangement durant la nuit ? Que vos jouets se retrouveraient dans des endroits incongruis au petit matin ? Et s'ils nous observaient ? Et s'ils préparaient des tests à effectuer sur nous durant la nuit ? Ils se réunissaient pour organiser leur domination de l'espèce sommeil. En parlant de troubles du sommeil, connaissez-vous des personnes sur l'ambule ? Vous savez, ces personnes qui se lèvent durant la nuit en restant endormies et se comportent de façon étrange. Ces comportements peuvent à première vue paraître bénants. Déambulations, propos insensés, cassage de croûte... Ils peuvent cependant s'avérer dangereux. Certaines personnes se sont déjà retrouvées à déambuler en pleine rue ou sur la route. D'autres ont sauté par des fenêtres ou ont attaqué leur entourage. Selon une étude publiée par le professeur Yves Dauvilliers sur son somnambule adulte, 58%, soit plus de la moitié, des patients ont connu au moins une crise de somnambulisme violent. Comment expliquer ce phénomène ? Et quel rapport aurait-il avec les jouets, me diriez-vous ? La magie vaudue, ça vous parle ? Vous voyez cette forme de magie noire qui se pratique à l'aide d'une poupée ? Coïncidence ? Je ne pense pas. Les personnes atteintes de somnambulisme seraient en réalité contrôlées à distance à l'aide d'une poupée à leur effigie. Ceci expliquerait également les douleurs que l'on peut parfois ressentir au lever, mais qui produiraient ces poupées. D'où viennent-elles ? Tout à fait, les magasins de jouets. Maxitos, Jouet Brouze... Pourquoi produire autant de jouets ? Pour rendre nos enfants heureux, que nenni, leur but, je vous le dis, est de répandre le plus de jouets possible autour du globe, afin d'avoir des yeux et des oreilles dans chaque foyer. Mais nous disions que les jouets restaient inanimés durant le jour, n'est-ce pas ? Alors comment pourrait-il faire tourner la machine en continu ? Peut-être qu'elles n'agissaient pas seules. À qui cela pourrait-il profiter ? Qui pourrait faire usage de toutes les informations récoltées par ces petits espions ? Et si les aliens travaillaient de concert avec les jouets dans le but de nous dominer et réduire l'humanité en esclavage ? Plusieurs signes nous ont déjà montré que les aliens souhaitent nous étudier dans le but de conquérir notre planète. Entre les témoignages de personnes ayant été en contact avec des extraterrestres et les grands esprits qui essayent de nous mettre en garde à travers le cinéma de fiction, il est difficile de rester de marques face à une telle menace. Ceci étant dit, à votre avis, de quoi les E.T. ont-ils besoin pour nous étudier ? De notre ADN bien sûr, et où trouver des traces d'ADN ? Dans les cheveux, des bouts d'ongles et de peau, et même certaines traces sur des objets que nous cageons tous les jours. Cela ne vous a pas mis la puce à l'oreille ? Les doudous, voiture télécommandée, Lego et bien d'autres. Ce sont les outils parfaits pour récolter nos informations génétiques. Mais ce n'est pas tout ! Ils ont également besoin de savoir comment nous vivons. N'avez-vous jamais remarqué la disparition de vos objets personnels du jour au lendemain ? Sous vêtements, petites cuillères et j'en passe. Nos petits joujoux nous dérobent tous les outils nécessaires aux recherches de leurs maîtres. Il leur arriverait même de s'amuser avec durant la nuit lorsque nous dormons à poids fermé. Vous croyez vraiment qu'ils se resteraient là ? Bien sûr que non ! Ils se servent de ces disparitions pour nous retourner les uns contre les autres, et créer le chaos afin de nous désarmer et de nous affaiblir. Ouais, c'est bizarre. Un jour, ils m'étaient touchés et ils m'étaient touchés et ils m'étaient touchés au biais. Et maintenant, ils n'avaient plus au biais du tout. J'ai touché partout et je ne l'ai pas retrouvé. Et seulement trois mois après, je l'ai retrouvé. C'est bizarre. L'offensive a déjà commencé. Avez-vous entendu parler de la peluche Oogie Woogie ? Peluche issue d'un jeu vidéo et commercialisé partout dans le monde. TikTok a popularisé la peluche et sa chanson Free Hugs auprès des plus jeunes, qui se sont mis à avoir des comportements étranges dans les cours de récré. Mon petit frère, il m'a dit qu'un de ses camarades l'avait très fort dans les bras, en lui disant que c'est une mêle du nain, et il a dit que c'était un jeu et qu'il reposait les yeux de la poupée. Les psychologues rapportent que de plus en plus d'enfants consultent à cause des troubles du sommeil, d'anxiété et de peur provoqués par cette peluche. Elles les inciteraient même à la violence. Un autre cas particulier est celui d'un Furby exprimant son désir de contrôler le monde. Hello there. It's so nice to meet you. I am Furby. What would you like to talk about? Was there a secret plot from Furby's to take over the world? I'm thinking about what you said. Almost done. Furby's plan to take over the world involves infiltrating households through their cute and cuddly appearance. They're using their advanced AI technology to manipulate and control their owners. They will slowly expand their influence until they have complete domination over humanity. Dans cette vidéo, Furby affirme que le plan de Furby pour conquérir le monde est de s'infiltrer dans les foyers face à leur apparence mignonne et caline, et d'utiliser leur technologie avancée pour manipuler et contrôler leurs propriétaires. Cela ne vous rappelle pas ce que nous avançions plus tôt? Les signes sont trop flagrants pour être ignorés et Furby et autres jouets travailleraient avec ou pour les extraterrestres dans le but de prendre le contrôle des êtres humains. A vous de voir, mais vous ne pourrez pas dire que l'on ne vous aura pas prévenu.